Salut les amis, bienvenue sur Actu MMA. Alors aujourd'hui avec Anthony, on va parler du prochain événement Bellator PFL, donc champion contre champion qui aura lieu ce week-end, donc le 24 février à la Kingdom Arena de Riyad en Arabie Saoudite. Donc on va discuter un peu de l'événement, ce que ça implique, les gros combats qu'il y a. C'est parti ! Profitez de l'offre spéciale d'Azone avec Actu MMA à 14,99€ par mois sans engagement. Le PFL vs Le Bellator, Joshua vs Nganou, Fury vs Usik ou encore Dumbé vs Baki, tout ça c'est sur Dazone. Le lien est en description. Donc Anthony, revenons à nos moutons. Alors ce week-end, gros événement. Déjà, je voulais d'abord te poser une question assez globale, mais qu'est-ce que tu as pensé du rachat du Bellator par le PFL ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose dans un monde où clairement l'UFC, ils n'ont pas le monopole, mais ils prennent quand même un peu tout ? Alors moi, j'aurais trouvé intéressant qu'il y ait encore d'autres acteurs sur la scène, on va dire dans le haut du panier. Donc en fait, il y a toujours le Bellator qui est PFL, l'UFC, etc. Bon, voilà. Par contre, le très bon point pour PFL, c'est que bien évidemment, c'est quand même une grosse acquisition. Ils vont aussi acquérir, c'est très très important, tout le roster des combattants du Bellator. Donc j'ai cru comprendre à travers diverses publications et rumeurs qu'ils vont se séparer de certains combattants, qui entre guillemets ne les intéressent plus, et certains qui ont fait le jump du Bellator, en fait, vers PFL, et certains qui ont intégré le tournoi pour la saison, on va dire, régulière aux Etats-Unis, dont le français Romain de Bienne, qui va intégrer le tournoi des Poids-Walter. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle et c'est une très bonne opportunité pour Romain. Ok, ouais, c'est clair. Et donc là, en ce début d'année, ils vont assez vite quand même, le PFL, directement un gros événement, donc c'est un pay-per-view. Ils annoncent la couleur pour 2024, je crois qu'ils veulent faire 30 gros événements cette année, 30 événements tout court, mais ils veulent vraiment enclencher la vitesse supérieure. Et donc là, avec le Bellator PFL, ça marque le début de la signature, en fait. Et donc, clairement déjà, je vous l'ai demandé, mais on n'a pas vu souvent des événements qui mêlaient autant de champions, des gros orgas comme ça. C'est rare quand même. Oui, voilà. Alors moi, je trouve ça très très intéressant. Alors, bien évidemment, pas que les dés sont pipés, mais ça n'a été réalisable que parce que PFL a racheté en fait Bellator. Mais c'est vrai qu'on aimerait tous voir une sorte un peu de supercoupe, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un mondial du MMA avec les champions de diverses organisations qui s'affrontent pour savoir un peu qui est le meilleur. On sait que le système à MMA est un peu différent. Il n'y a pas de fédération internationale qui gère tout ça. Donc, en boxe, il y en a plusieurs. Il y en a trois, quatre, on va dire, les majeurs. Ils arrivent quand même à faire des combats pour unifier ces titres-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait voir en fait à MMA. Ce n'est pas faisable. Il n'y a pas de fédération internationale pour les MMA professionnels. Chaque organisation décerne ses propres titres. Et bien évidemment, tous les combattants sont sous contrat avec l'organisation pour laquelle ils combattent. Et ce sont des contrats exclusifs qui leur empêchent d'aller combattre dans les autres et en particulier, bien évidemment, chez les concurrents les plus directs. Donc là, moi, je trouve ça très, très bien. Surtout que voilà, on va en reparler, j'imagine. Mais la carte est quand même très intéressante avec des champions du PFL qui vont affronter les champions du Bellator. Et bien évidemment, ça donne quand même un petit aperçu de ce que ça pourrait être s'il y avait d'autres organisations, si on arrivait à faire ça avec encore d'autres organisations. Donc je trouve dans tous les cas la démarche salutaire de la part de PFL. Et en même temps, de toute façon, PFL ne perdra rien du tout, vu que de toute façon, tous les combattants, entre guillemets, sont sous contrat désormais avec elle. Donc en soi, de toute façon, ça sera toujours gagnante sur cette opération-là. C'est clair. Et puis en plus, c'est quand même fou de se dire que c'est quand même deux des plus grosses organisations, en tout cas dans le top 4 avec le One Championship, qui font un mix comme ça. Donc là, c'est champion contre champion, mais en réalité, il n'y a que deux combats de champion actuel contre champion parce qu'il y en avait un troisième, donc Pitbull contre Pigneda, je ne vais pas dire de bêtises, Pignedo, qui s'est retiré il y a une semaine à cause d'une blessure au dos. Donc finalement, Pitbull qui va affronter le finaliste de l'année dernière chez les Poids Plumes, donc Gabriel Alva Braga. Et donc lui qui devait affronter Aaron Pico et Aaron Pico qui lui se retrouvera face à Henri Corrales, qui l'avait déjà battu. Donc c'est une revanche. Excuse-moi. Oui, oui, c'est bon. On attend la confirmation à 100% de Aaron Pico contre Corrales. Pour la revanche, on se souvient, Corrales l'avait battu par KO en 2019. Ça avait fait une grosse surprise. Aaron Pico était donné très largement un favori, archi favori sur ce combat. Il s'était fait mettre KO d'une manière assez brutale par Corrales. Il y avait à la base de l'autre combat qui était prévu. C'était avec Magomed Kerimov qui devait affronter le champion Bellator, le nouveau champion entre guillemets, Jason Jackson. Malheureusement, Magomed Kerimov est blessé. Pour avoir pas mal suivi PFL, ça y est souvent arrivé dans sa carrière. Ça a été assez compliqué pour gérer tout ça. Du coup, ils avaient rappelé Ray Cooper, Ray Cooper 3, qui a été quand même le champion PFL de la catégorie des Walter Waite en 2021 et qui avait fait des énormes combats. Je m'en souviens, j'avais commenté ces combats-là. Il avait, surprise au monde, battu Rory McDonald d'ailleurs aussi. C'est certes pas le champion en titre, mais ça a été quand même un champion PFL qui va affronter le tenant du titre Bellator. C'est quand même un très très gros combat. Oui, c'est clair, il y a des gros combats. Ils ont eu quelques petites galères, mais finalement, ils se sont bien rattrapés à chaque fois. Et donc, main event, Ryan Bader contre Renan Ferreira. Donc là, déjà, les deux, c'est des colosses. Ils sont tous les deux sur une dynamique de carrière assez similaire, tous les deux sur trois victoires consécutives. Donc, on se rappelle de Bader qui avait battu en février Fedor, février 2023. Donc, Partikeo au premier round. Ferreira a eu aussi sur une victoire Partikeo au second round, lui, contre Denis Golsov. Golsov, oui. Donc, voilà. Selon toi, je voulais te demander, selon toi, comme ça au premier abord, qui est favori ? En sachant que Bader, c'est quand même un vétéran. Il a 40 ans. Et puis, Ferreira, il est énorme. Il est quand même balèze, on l'a vu dans ses combats. C'est un combat qui m'intrigue beaucoup parce que Ryan Bader, c'est quand même un sacré morceau et un gros lutteur et un gros cogneur. Face à lui, Ferreira, il est grand. Il a une allonge monstrueuse. Il est quand même très, très fort. Il cogne très dur aussi. Il a fait une saison PFL la saison dernière qui a été formidable. Donc, c'est vraiment une belle opposition. Là, pour le coup, je trouve vraiment que c'est hyper intéressant. J'ai un peu de mal, d'ailleurs, si je devais faire un pronostic à pronostiquer ce combat. On va voir aussi comment Ryan Bader, comme tu disais, il est un peu plus âgé. Maintenant, c'est vrai que chez les poids lourds, c'est un peu moins, entre guillemets, on le ressent peut-être un peu moins. Et voilà, Ryan Bader, 40 ans, peut-être un peu moins inactif, un peu plus inactif ces derniers mois que Renan Ferreira. Un combat assez intriguant. Bien évidemment, si Ryan Bader arrive à imposer son jeu et à casser la distance, ça va être la principale barrière. Renan Ferreira, il est tentaculaire. Il a une allonge monstrueuse. Il est hyper puissant. Un combat très, très intéressant. Je pense que ça peut tomber vraiment très vite, à mon avis. Il y a aussi quelque chose qu'on n'avait pas mentionné, mais il y a deux ceintures qui sont en jeu. Du coup, c'est des ceintures qui ont été faites spécialement pour l'occasion de l'événement Bellator PFL. Mais les titres respectifs ne sont pas remis en jeu. Alors oui. Surtout que c'est un tournoi au PFL. Voilà. Donc en fait, la plupart des organisations de MMA fonctionnent comme la boxe. Donc en fait, on gagne le titre et on défend le titre. PFL a un système... Alors moi, j'avoue, j'adore le système KPFL. Dans tous les cas, il est novateur dans le milieu du MMA. Donc je trouve que ça a mis un peu de fraîcheur dans ce milieu-là. Eux, ils fonctionnent avec un système de saison. En fait, comme on pourrait voir dans un championnat classique. Alors eux, ils sont très inspirés, par exemple, de la NBA, avec une saison régulière, des playoffs et les phases finales. Et en fait, le tenant du titre ne le défend pas. En fait, s'il veut regagner le titre l'année d'après, la saison suivante, en fait, il faut qu'il reparticipe au tournoi. Donc il n'y a pas 10 000 manières pour gagner. C'est ça que je trouve hyper intéressant. Il n'y a pas de passe droit. Il faut en fait combattre. Il faut marquer ses points. Le système est très clair dès le début. Et c'est ce qu'ils font avec PFL Europe aussi. Ils font en fait des, on va dire, des PFL satellites pour en fait recruter des combattants. Par exemple, les vainqueurs de PFL Europe peuvent être sollicités pour intégrer ensuite le PFL régulard aux États-Unis. Donc je trouve que c'est un système intéressant au niveau sportif, basé sur la méritocratie aussi, où il n'y a pas de passe droit, où il n'y a pas d'histoire à se dire. En fait, je ne comprends pas comment un combattant peut avoir 10 victoires et ne fait pas la ceinture. Alors qu'en fait, il y en a quelqu'un d'autre qui va avoir 3 victoires et qui lui va au titre. Donc là, entre guillemets, c'est clair, c'est net. Chaque combattant, du moins, moi je me mets dans la peau du combattant, c'est clair et net. En fait, quand tu intègres le tournoi PFL, tu sais ce que tu dois faire pour arriver à avoir le titre et surtout le bonus fort sympathique de 1 million de dollars. Oui, c'est clair. Non, mais c'est clair que c'est hyper intéressant franchement comme système. Ça change des autres orgas, c'est aussi une manière de se démarquer. Et là, on va voir ce que ça va donner en 2024, s'ils vont signer des gros noms, etc. On verra. Mais il y a vraiment un gros potentiel même pour le mainstream. Pour le mainstream, alors c'est sûr qu'ils sont un peu en recul. De toute façon, on le sait, l'UFC, c'est la locomotive. De toute façon, je crois que presque l'UFC est plus connue réellement que le MMA. Il y a des gens qui ne connaissent pas le terme MMA, mais qui connaissent l'UFC. L'UFC a une aura qui a dépassé, on va dire, le cadre du sport en lui-même. Donc les autres sont quand même un peu en recul par rapport à ça. Je pense que PFL, c'est aussi l'occasion pour eux de peut-être arriver à se mettre un peu plus en avant. Je pense que secrètement, quand même, les dirigeants du PFL espèrent que les représentants, on va dire, du PFL historique vont s'imposer sur les représentants du Bellator. Dans tous les cas, c'est un bel événement. Il y a aussi un combat en poids moyen. Beaucoup de gens, moi, personnellement, m'ont posé la question, mais pourquoi ? En fait, c'est le champion, l'ITB Weight, qui prend le champion des Middleweight dans un combat en Middleweight. Alors en fait, la réponse est relativement simple. PFL ne fait pas le tournoi dans la catégorie des 84 kg. Il n'a eu lieu qu'une seule année. C'était à la création, en 2018. Depuis, en fait, ils ont zappé cette catégorie. Ils font 77 kg ou moins de 93 kg. Et donc, du coup, ils mettent le champion des 93 kg contre le champion Johnny Eblen, combattant très dangereux, invaincu, qui a la ceinture du Bellator. Donc ça reste, ce n'est pas le champion Middleweight, mais ça reste quand même le champion du PFL contre le champion du Bellator. Ça va faire ça aussi. Je pense, c'est un combat intéressant. Et ce que j'aime bien chez PFL, c'est qu'aussi, des fois, ils mettent en lumière. Alors c'est aussi peut-être des fois un défaut pour certains, c'est que ce ne sont pas forcément des combattants qui étaient très connus médiatiquement. Et d'un côté, j'aime bien ce côté. Justement, ça donne un peu la chance un peu à tout le monde. Moi, je pense beaucoup à des gens comme Klegolar, qu'on va voir aussi sur la carte, dans la carte préliminaire. Contre Aji Mackie, ouais. Voilà, contre Aji Mackie, et alors ce que certains appellent le main event du peuple, entre guillemets. C'est ça. Et c'est vrai que Klegolar, en fait, c'était pas un combattant, on va dire, derrière qui, il y avait beaucoup de hype. Et en fait, qui est arrivé, qui a surpris son monde, qui a fait un très, très beau parcours, qui a battu des très, très bons adversaires, qui a battu Anthony Pétis là-dessus. Voilà, d'ailleurs, pour la petite histoire, Anthony Pétis, il n'a pas eu de place droit, comme Rory McDonald, quand il a intégré PFL. On a dit, oui, OK, pas de problème. Mais en fait, c'est le tournoi. Et en fait, aucun des deux n'est arrivé à le remporter. Et même, je crois qu'Anthony Pétis n'avait même pas passé les phases qualificatives. OK. Donc, je trouve ce système, voilà, très intéressant. Ça peut peut-être aussi arriver à mettre un peu plus de lumière sur les champions de J.V. Waite. Et puis, on ne va pas se mentir, secrètement, on a quand même tous envie de savoir un peu si tout ce beau monde arrive à s'affronter, qui est le meilleur des champions. Voilà. C'est ça qui est hyper intéressant. Et puis, c'est un peu à l'inverse de l'UFC. L'UFC, on sait qu'il privilégie un petit peu le star power, la popularité, même si le côté sportif a bien sûr une grosse importance. Mais au PFL, c'est vraiment le sport, le sport. Et comme tu dis, ça permet de mettre en lumière des gars qu'on va moins connaître. D'ailleurs, il y a aussi deux vétérans de l'UFC sur la carte. Donc, Yoel Romero et Thiago Santos. Donc, Yoel Romero, middleweight. Thiago Santos qui était chez les light heavyweight. Là, c'est encore un combat de bœuf, clairement. C'est hyper intéressant, je trouve. Je ne sais pas ce que tu penses de ce combat, mais ça peut être très explosif. Ah oui, c'est un combat très très intéressant. C'est deux anciens partenaires d'entraînement. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils s'entraînaient vraiment réellement beaucoup ensemble, mais ils étaient à l'American Top Team tous les deux. Donc, forcément, ils ont dû se croiser là-bas et forcément échanger. Donc, gros, gros combat en perspective. L'autre combat aussi, par rapport à ce que j'ai expliqué avec l'histoire du champion PFL, bien évidemment, on n'a pas proposé au champion PFL de l'ITBW d'affronter Vadim Nemkov, parce que ce dernier, en fait, a laissé son titre vacant au Bellator pour monter chez les poids lourds. Et là aussi, on va assister à un combat qui va être très intéressant parce que Vadim Nemkov va affronter Capelloza et ça aussi, ça promet un beau combat et ça va être, pour Nemkov, ça va être un bon test pour la montée chez les poids lourds, même si je suis, entre guillemets, assez confiant pour lui. Mais ça aussi, ça fait un très, très beau... Et franchement, ils ont une belle carte. Oui, c'est une super carte. C'est clair parce qu'il y a deux combats où il y a vraiment des champions actuels PFL, Bellator, donc les champions 2023 du tournoi au PFL et les champions au Bellator. Mais derrière, il y a vraiment des anciens champions contre des anciens champions. C'est vraiment... Franchement, je vois la carte. C'est une très belle carte. Il y a même Clarissa Achille, donc la championne de boxe qui va faire son retour. C'est ça, qui n'a pas combattu à MMA depuis... Elle est sous contrat. PFL pouvait se vanter en 2021, du moins, d'avoir deux combattantes olympiennes sous contrat. Kayla Harrison en judo et Clarissa Achille en boxe anglaise. Clarissa Achille qui a perdu son dernier combat en date qui remonte à 2021 à PFL et qui va revenir ce week-end dans la cage de MMA. Maintenant, toujours en parallèle sa carrière en boxe avec toujours autant de brio. Il y aura aussi les débuts pros du petit-fils de Mohamed Ali. Je pense que ça doit peut-être le fatiguer. À chaque fois, on ne le rappelle qu'à ça. C'est Biagio Ali Walsh qui va faire ses débuts pros après un beau parcours en amateur. Il est 6-1, je crois, en amateur. Il y a encore une fois une belle carte et puis il y a quand même Pitbull. Il y a Patricio Pitbull aussi, qui va combattre. Il prend quand même le finaliste PFL. Ce n'est pas le tenant du titre, on l'a expliqué. Gros combat aussi. Il y a quand même du très beau monde sur cette carte. Je pense que c'est hyper intéressant et encore une fois, j'adorerais qu'un jour on arrive à trouver un système, mais je pense que ce sera infaisable. pour faire une espèce de super coupe avec pourquoi pas au moins une délégation. L'UFC qui envoie 5 combattants, PFL qui envoie 5 combattants, le One qui envoie 5 combattants. Après, peut-être pas les champions, mais ce serait tellement compliqué les histoires de contrat, de droit télé. On sait que ce serait... Mais pour le public, pour les gens qui suivent le sport, ça serait énorme. Oui, ça serait énorme, c'est clair. Mais c'est pour ça que c'est une très belle initiative du PFL et du coup aussi du Bellator. Mais franchement, ça c'est génial. Et du coup, c'est ce week-end, je trouve qu'il n'y a pas assez d'engouement pour la carte quand même que c'est. On n'en parle peut-être pas assez. L'UFC qui prend, comme d'habitude, toute la lumière avec ce week-end, il y a toporé, etc. Mais non, c'est un gros événement. Donc, hâte d'être à samedi. Je pense qu'on a fait une aventure, on va dire, du groupe PFL dans le pay-per-view. Donc, comme j'avais expliqué, ils ont un système assez carré, entre guillemets, dans tous les cas, novateur pour les saisons régulaires, que ce soit d'ailleurs aux Etats-Unis ou pour, par exemple, le PFL Europe avec un système de tournois, de classement, de points, etc. Là, ils lancent en fait le pay-per-view. Donc, ils ont, je pense aussi, compris un peu l'enjeu en plus de proposer des affrontements PFL versus Bellator, c'est bien évidemment de mettre en avant des combattants. Voilà, Clarissa Shields, on va dire, c'était très bien aussi. Là, peut-être, ils espèrent aussi avoir le public qui la suit en boxe anglaise qui va regarder cet événement-là. Ils jouent gros, entre guillemets, aussi, voilà, pour essayer un peu de sortir, on va dire, de l'ombre de l'UFC qui, il faut le dire, polarise quand même 95% quasiment de l'attention du milieu du MMA sur eux. Donc, encore une fois, moi, je ne pourrais que saluer cette initiative de PFL. C'est clair, ils sont sur le bon chemin, je pense quand même, même si ce n'est pas encore le top niveau mainstream, mais tu vois, même en France, par exemple, avec le PFL Paris qui arrive avec Bakidoumbe, clairement, ça va être un événement de fou, peut-être l'événement de l'année en France et c'est le PFL, ce n'est pas l'UFC, tu vois. Exactement. Donc, non, franchement, c'est cool et hâte d'être un samedi. Voilà les gars, c'est tout pour nous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cet événement, ce que vous pensez de la carte, quels sont vos pronostics aussi pour les combats qu'on a pu mentionner et je vous rappelle que vous avez le lien actuellement pour Dazone pour regarder l'événement tout simplement, donc le Bellator XPFL qui sera diffusé sur Dazone. Voilà, c'était Anthony et Lorenzo et puis nous, on se dit à la prochaine pour un prochain podcast. Ciao ! Sous-titrage ST' 501